L'attractivité est un des enjeux essentiels dans nos métiers, dans nos entreprises et nos professions. Si on prend un tout petit peu de recul, on sait que nous allons avoir des centaines de milliers d'emplois à créer. Essayons de les comprendre. 200 000 emplois que nous devrions créer à la suite de la mise en œuvre de la contemporanéité du crédit d'impôt. Ce sait beaucoup de monde. Et puis nous avons probablement 300 000 à 400 000 emplois qui sont probablement à créer suite au départ, tels qu'ils ont été présentés dans le rapport Alcumbrie. Donc ça fait beaucoup d'emplois à créer dans notre secteur d'activité. Près de 500 000 dans un horizon de 3 à 5 ans. Dans ces conditions, attirer des talents, attirer de nouvelles personnes, attirer de nouveaux collaborateurs devient un enjeu stratégique. Si nous n'y parvenons pas, bien naturellement les 500 000 emplois ne seront pas au rendez-vous. Alors que faut-il faire ? D'abord, c'est changer l'image que nous avons de nos métiers. Ce ne sont pas dans nos métiers, ce ne sont pas des petits boulots, ce ne sont pas des petits jobs. Ce sont véritablement des métiers dans lesquels nous nous mettons au service de nos enfants, au service de nos parents, au service de nos grands-parents, pour s'occuper de l'intérieur de nos maisons. En fait, nous faisons des métiers qui sont magnifiques. Encore faut-il le faire savoir. Encore faut-il que nous soyons capables de les valoriser. Et ce travail de valorisation passe par un travail d'image, de communication qui doit être porté par nos entreprises, qui doit être porté par nos fédérations professionnelles, mais également par tous les pouvoirs publics. C'est une des conditions. Les deux autres conditions pour permettre la création de ces emplois et d'attirer les talents dans nos entreprises, Cela va passer par la formation et nous travaillons beaucoup sur la formation. Donc, développer de nouvelles formations, c'est la raison pour laquelle nous travaillons en plus, si vous voulez, de la formation professionnelle, nous mettons en œuvre des solutions innovantes dans les métiers de l'alternance. Et puis, ça passe également par des rémunérations. Trop souvent dans nos métiers, les rémunérations sont insuffisantes. Et bien, naturellement, nous travaillons de plus en plus sur des rémunérations attractives. C'est comme dans toutes les prérequis d'une formation réussie dans notre secteur, c'est comme dans toutes les formations. Il convient d'être le plus proche possible des besoins et des attentes des consommateurs qui font appel à nos prestations. En fait, nous avons des compétences techniques et puis des compétences de savoir-être. Je vais revenir simplement sur les compétences techniques. Si vous voulez vous occuper d'un jeune enfant, encore faut-il avoir des compétences. Comment on peut lui parler ? Comment on peut s'occuper de lui ? Comment on lui donne un bain ? Comment on lui donne un goûter ? Donc, c'est des choses qui sont importantes. On s'occupe des compétences techniques de l'entretien de la maison. Ce sont les techniques de repassage, les techniques d'entretien de la maison. Et on se rend compte qu'on croit savoir et en fait, on ne sait pas. Donc, il y a tout ce socle technique. Ce sont des formations qui vont durer 200, 300 heures, parfois plus. Et puis, vous avez toutes les logiques de formation liées au savoir-être, aux savoirs fondamentaux. Bien souvent, si vous voulez, les formations vont s'appuyer sur la détermination du savoir-être. Donc, ça, ce sont pour les métiers qui sont liés, les métiers de service à la personne au sens premier du terme. Et puis après, vous avez tous les métiers liés à l'encadrement des responsables d'agents, des responsables commerciaux, les métiers de dirigeant dans des entreprises, de service à la personne. Donc, effectivement, et là-dessus, si vous voulez, on retrouve des compétences qui sont traditionnelles, mais spécifiques au secteur et au métier. Lorsque nous parlons des enjeux d'attractivité, des enjeux de formation, je pense qu'il est indispensable d'avoir à l'esprit que dans notre métier, c'est d'ailleurs une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, il y a trois branches. La branche de l'emploi direct, la branche des associations, puis la branche des entreprises. Mais les intervenants qui travaillent pour l'un d'entre nous, travaillent en fait, en réalité, bien souvent pour les trois à la fois. Et c'est quelque chose qui est confusant, qui est bien souvent confusant pour l'intervenant. Il est indispensable, me semble-t-il, de décloisonner, de permettre la formation, de permettre des transversions qui soient possibles dans tous les cas de figure, de permettre les financements entre tous ces mondes-là, de ne pas empêcher certains types d'acteurs de bénéficier des fonds de formation. Je pense bien souvent aux entreprises mandataires qui se sont trouvées discriminées. Fort heureusement, cette discrimination est en train, je dirais, de s'estomper. Néanmoins, elle existe encore aujourd'hui. Et c'est à ces conditions que nous serons capables de mettre en place toutes les formations nécessaires pour créer les 300 à 500 000 emplois qui sont devant nous. Alors, il y a un mécanisme très vertueux dans le métier, c'est que plus on se développe, plus on rapporte d'argent à l'État. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, je ne sais pas moi qui vous le dis. Moi, je l'ai calculé, j'ai fait ce calcul parce que nous en avions l'intuition dans notre fédération. Et nous avons fait ce calcul-là avec le cabinet Oliver Wyman, qui est un des cabinets en stratégie les plus réputés de la place. Les études ont été reprises par la Cour des comptes et nous sommes arrivés, effectivement, à la conclusion que plus le secteur se développait, plus rapportait l'argent à l'État. Alors, pour une raison qui est très simple, il n'y a pas d'argent magique, comme on dit, mais dans notre secteur, vous avez 50% de l'activité qui se fait dans le cadre d'un travail au noir. Mais il se trouve que quand on est dans un travail non-noir, un travail officiel, c'est vertueux. Ça coûte de l'argent en termes de crédit d'impôt, mais c'est vertueux. Alors, la vertu, c'est quoi ? La vertu, d'abord, c'est de la TVA qui rentre. La vertu, d'abord, ce sont ensuite des codisations sociales. Et puis la vertu, ce sont aussi dans les structures des impôts sociétés qui sont versés. Lorsqu'on prend toutes ces recettes, qu'on les met au regard des crédits d'impôt qui sont alloués aux consommateurs, on se rend compte qu'on rapporte plus d'argent qu'on en coûte. Donc le mécanisme, si vous voulez, du financement, il est le suivant. Plus on se développe, plus on met en place des mécanismes d'incitation. Et le principal mécanisme sur lequel il y a travail actuellement avec les pouvoirs publics, c'est celui de la contemporanéité du crédit d'impôt. Eh bien, nous savons que ce mécanisme mis en œuvre, qui a été voté, décidé par la première publique et qui va se généraliser entre 2021 et 2022, rapportera bien plus d'argent qu'il en coûte à l'État. Donc, en termes de corollaire, nous aurons donc les ressources nécessaires, puisque je pense que c'est l'enjeu de votre question, nous aurons les ressources nécessaires pour la formation. Jusqu'à ce jour, nous avons les besoins d'argent en termes de formation, s'équilibrent globalement, même si nous voulons avoir plus. Et nous pensons que demain, ce développement amènera plus de ressources. Donc nous sommes assez confiants sur ce point-là. Sous-titrage ST' 501